et bien salut tout le monde c'est fanactic comme d'habitude et je suis en compagnie de logan et oui comme d'habitude on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée en after et à deux en after oui effectivement j'étais tenté par le le commentaire est en live mais bon j'ai préféré rester avec hunter sachant qu'on était sur sur une partie pas comme les autres on va dire avec une personne dont vous connaissez tous donc je me suis dit non on va la jouer stratégique il faut que je reste avec hunter ça sera en after comme façon c'est vous n'avez pas le choix c'est moi qui décide c'est tout donc pourquoi c'est sur battlefield et pourquoi pas sur 15 fois pas tout simplement parce que la personne concernée n'était pas sur 15 fois en ce moment ci et nous non plus donc je vous fais un résumé j'étais avec hunter en partie sur battlefield tranquillement et puis là je vois un gamertag qui se termine par x9 à la fin alors première chose qu'on pense c'est diable x9 j'ai pas regardé plus que ça j'ai pas cherché je me suis dit bon c'est pas grave je continue à jouer et c'est après une fois que je suis mort comme là je me suis dit je vais regarder quand dans le tableau des scores et là pof à fwx9 ah ouais c'est bien lui effectivement ah merde peut-être que vous avez entendu sur le téléphone c'est pas grave donc j'en étais à où ah oui je parlais que j'avais vu diable x9 donc sur ce moment là je me suis dit qu'à qu'est ce que je fais c'est pas tous les jours qu'on joue contre lui tout ça alors il me disait un terme va chercher le pc j'ai fait ta raison alors je suis vite couru chercher le pc pris la tête de ma soeur dégage non c'est pas vrai donc assez parlé de tout ça j'allais plutôt regarder on va vous parler de ce qu'on va faire par la suite sur Gears of War donc Logan je te laisse faire l'intro introduction alors sur Gears of War alors vous avez peut-être vu une autre entre nos deux dernières vidéos qui sont sorties avec un très très courant laps de temps les unes entre les autres alors il y a eu l'avant dernière partie de la campagne ramshadow finie en hd par fanatic donc c'est l'avant dernière partie on elle a mis elle s'est fait désirer celle-ci elle a mis beaucoup de temps arrivé sur la chaîne mais maintenant qu'elle est là vous pouvez y accéder donc connaître la suite des aventures non on s'excuse aussi pour le laps de temps qu'il y a eu entre eux c'était très court donc c'était pour se rattraper aussi parce que ça faisait quand même pas mal de temps je l'avais pas mis en ligne la campagne alors je tiens m'excuser enfin moi je te laisse continuer chris désolé si je t'ai coupé non pas de soucis et donc il y a aussi la première kill movie de la team qui s'intitule déguine donc vous pouvez déjà la retrouver sur notre chaîne youtube elle est sortie il y a moins de quatre heures et donc vous pourrez d'ailleurs aussi y retrouver prochainement sur notre page facebook pour ceux qui ne savaient pas oui on a une page facebook je la mettrai dans dans la description ouais tu peux faire ça ouais donc si c'est plus facile d'accès pour vous bon vous avez toujours un petit décalage de quelques jours entre le post sur youtube et le post sur facebook mais c'est pas c'est pas dérangeant et donc voilà donc la kill movie est sorti le projet cota 9 duo le projet cota 9 duo est toujours en cours donc on prend des scènes quand on peut quand on est assez nombreux pour filmer c'est ce qu'on dirait pas mais il faut vraiment qu'on soit nombreux et coordonnés et il n'y a pas tout le monde qui est disponible souvent donc on filme vraiment quand on peut et quand tout le monde est d'accord et donc on avance la programmation est assez longue et on prend des scènes assez régulièrement et on va vous faire un bon petit truc ça va ça va être pas mal ouais que ça risque d'être long mais au final ça aura pas du la peine d'attendre ouais franchement je vous le dis je suis je suis pas un pro dans dans le montage loin de là et je vais vraiment faire mon maximum pour que ça soit un rendu de scie franchement je vais me mettre à fond sur ce montage parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire partager c'est vraiment quelque chose de fun en fait vraiment un clip hors du commun que de night joe le type de country de la chose qui a rien à voir avec case of war c'est vraiment pour faire partager un moment fun voilà alors ce sera pas de sérieux il y aura pas de kill magistraux rien de tout ça on sera vraiment que du fun que du bonheur pendant la durée du clip et donc c'est pas contrairement à ce qu'on pourrait croire ça nous donne limite plus de travail que la kill movie que j'ai fait en 15 juin là et puis que toutes nos vidéos sur la chaîne et j'espère si on met du temps et puis qu'on poste un commentaire ou c'est nul votre truc merci sympa il y en aura sûrement en fait ça peut pas faire un commentaire bah oui non mais quand même je sais pas si une personne même que t'aimes pas par exemple admettons t'aimes pas un youtubeur et enfin t'aimes pas si tu regardes ses vidéos c'est forcément un petit penchant pour lui t'aimes bien et genre tu regardes par exemple admettons une vidéo diablo x9 je prends l'exemple j'ai rien contre lui je prends l'exemple parce qu'il est dans la partie tu regardes une vidéo et puis tu trouves que son dernier montage sa dernière vidéo elle n'est pas réussite et bah tu vas lui dire pas franchement rien d'exceptionnel ta vidéo mais l'éditage enfin l'éditing est réussi ça fait toujours plaisir on sait que ça n'a pas plu à la personne mais ça on sait qu'on a fait du bon travail quand même parce que s'il dit c'est de lâcher votre truc qu'est ce qu'il fait là franchement pourquoi il regarde la vidéo alors ça c'était une petite parenthèse comme ça voilà petit moment philosophique là parmi les fois ouais il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs c'était plus des moments je suis là pour relever les niveaux les fumeurs non il y a une terre aussi il fait un peu de philosophie des fois enfin philosophie à sa manière voilà 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 en plus j'ai plusieurs balazers c'est tout ce que je voulais maintenant alors faut savoir sur le bateau de fide qu'il n'y a pas quand il est sorti j'ai regardé depuis décembre oui bon c'est bon et donc et donc il a accès à de nouvelles armes dont le famas qui a la réputation d'être une arme l'hiver cité mal à l'aide je n'ai pas pris juste parce que je sais il y en a ils vont dire pas il sait pas jouer c'est pour ça qu'il a pris non pas du tout je te le dis tu sais pas jouer c'est pour ça que tu l'as pris et je vois que vous voyez ok maintenant de toi je prends ça pour un compliment voilà t'es un gros noob merci bon je pense que ça se voulait avoir il y en a qui sont pas mal chités non plus et qui ne passent pas qu'on n'est pas spécialement obligé d'avoir le pack pour les avoir par exemple la geste pour l'ingénieur elle est pas mal non plus dans son genre ouais c'est fin c'est irrégulier c'est tiens enfin le famas franchement c'est tout le temps enfin je me suis fait tuer énormément par la g36 mais bon sans plus donc après justement qu'on parle du famas je vais juste vous dire ce que j'ai sur le famas juste pour savoir donc j'ai mis la poignée pour être plus précis et le blizzard point rouge pour être encore plus précis parce que je trouve c'est le viseur tout simplement qui est le plus précis avec j'avais le m19 11 silencieux il me semble ouais il me semble que c'est ça et puis bah comme on peut voir je fracassais bien avec j'alternais en fait je faisais assaut assaut soutien donc en soutien je prenais la m249 viseur point rouge poignée et chargeur compact ou un peu comme ça enfin c'est qu'il ya plus de balles dans le chargeur parce que j'aime bien je suis un gros bourrin j'aime bien vider toutes mes balles même quand la personne est morte voilà fanatique c'est pas enfin là bas la vidéo va peut-être me contredire mais à la base c'est pas le mec qui c'est plutôt le mec qui te soutient pendant que tu traverses la map comme hunter alors en train de courir avec un sniper dans les mains chose qu'il faut surtout pas faire dans battlefield mais bon hunter c'est le meilleur alors je peux te permettre non mais il a quand même géré durant la partie apparemment déjà attaque arrêter pas de camper les rochers c'est pas bien compliqué d'avoir d'ailleurs il aurait dû avoir le rôle du titanic je vais essayer de faire des couilles scopes depuis la montagne depuis le début de la partie ça passe ah non ça passe pas ah bah merde je comprends pas je lis le doublé là t'as même pas fait exprès mais je lis quand même pas franchement en fait j'étais sur yokidok parce que je l'avais vu courir et puis après je vois qu'il y a une balle qui a dû transpercer l'oeil de yokidok et rentrer dans la tête de l'autre je sais pas voilà ou alors il a tout simplement il a j'allais dire il a spune sur lui maintenant il doit pas forcément être dans la même squad je pense pas non non d'ailleurs je tiens à préciser que on était deux et eux ils étaient ils étaient quatre enfin au début ils étaient trois que vous pouvez voir au début de la partie ils étaient trois après il y a cruxique a rejoint et donc du coup ils étaient quatre et ça c'est un point fort de leur de leur team c'est qu'ils sont solidaires ils jouent vachement en équipe ça c'est un des points forts parce que sans équipe dans battlefield ça sert à rien autant retirer le jeu puis je vois qu'à l'offre c'est pareil alors je me prends moi comme exemple tout simplement parce que je suis le meilleur exemple je vous avouerai que quand je joue seul bon excepté le mode match à mort parce que le mode match à mort c'est vraiment pour le fun que j'avais essayé j'avais fait des ratios pas possibles là dessus mais en ruée ou en conquête c'est je suis ou neutre donc je fais un ratio par exemple 3-3-5-5 un ratio neutre ou alors je fais un ratio négatif et donc j'arrive jamais à être en positif si j'ai pas un autre c'est ouest enfin je dis c'est ouest parce que c'est souvent eux qui jouent avec moi pour dater le film mais personne avec voilà j'ai pas d'amis moi j'ai pas d'amis ou une autre personne avec qui je communique pour jouer avec moi j'ai vraiment du mal à finir en positif alors bah déjà tout simplement parce que bon j'ai pris comme principe je crois que là c'est le pire que je me suis je suis dessus là j'ai jamais monté j'ai pris le train de ne plus jamais monté un hélicoptère ou euh avec des autres personnes personne qui je communique pas parce que tout simplement généralement ça finit par un crash ou euh ou sur les limites alors la personne elle se casse de l'hélicoptère en plein vol et puis bah forcément elle vous prévient pas donc bah vous ah tiens on perd de l'altitude regarde là je tiens préciser quand même t'as vu tout ce que j'ai mis non mais c'est gablu x9 tu peux pas le tuer tu peux pas tu peux pas m je suis désolé je vais quitter la partie d'ailleurs après j'ai pas renvoyé un message je suis moi d'avoir essayé de te tuer ouais mais attends j'suis en train de le faire attends j'suis en train de le faire avec Hunter qui en fait bah bah il l'a tué d'ailleurs merci Hunter tu m'as vengé et d'ailleurs il faut savoir que les canteurs ne sont pas ne sont pas bon punis j'ai fini ils sont pas punis sur quelle heure moi j'me suis fait punir par Jata voilà il t'a puni puisque t'as essayé de tuer son copain eux ils jouent en équipe vous voyez vous depuis Diablo X9 il y a Jata qui arrive et qui vont hein et euh oui alors les campers ont une beaucoup bien moins mauvaise réputation sur Battlefield que sur Call of ça veut dire quelque chose que t'as dit là ? ils ont une beaucoup bien moins mauvaise... moi on s'en fout ouais arrête arrête j'suis stressé c'est parce qu'il a Diablo X9 ça m'impressionne t'as le kiki tout dur là laisse tomber là euh non c'était Haglirz ça Haglirz alors lui on lui a dit on a joué contre Diablo X9 enfin il vous avait joué contre Diablo X9 bon alors là il aurait vu ça en direct là tiens je te prends la médaille à Yoki Doug bon alors lui laisse tomber là alors la partie crisionnaire ouais Haglirz est un grand fan de Diablo X9 voilà donc si Diablo X9 ou un des membres de la team Diablo X9 regarde cette vidéo faites une dédicace à Haglirz dans les commentaires tiens je vous jure que ça va être phénoménal sa réaction va être terrible ah mais limite il vous envoie une pizza chez vous pour la vie hein ah il vous la livre, il vous la paye, il vous la signe ah ouais ça va être phénoménal il vous montrerait même son cul ouais double kill on se croirait dans on se croirait dans le Gears of War on se croirait dans le Gears of War tu vas pas me laisser parler putain mais je peux plus pute ce mec il recherche une team d'ailleurs il est fier et il est fier ouais euh bah si je peux venir avec toi j'aime le H9 le nombre de gens qui doivent lui demander ça c'est et donc euh donc pour en revenir sur les campeurs ça fait juste 2 minutes que j'essaye de placer ma phase tu vas pas y arriver alors attends j'essaye de faire un truc français non tu vois ouais il fait gaffe ouais j'ai repris non attends j'ai repris ah je peux passer au montage hein tu l'aimais ouais ouais c'est la fin c'est la meilleure résultation que Call of Duty en pro campeur c'est bien c'est recommandé avec un grand pouce vert vous mettez j'aime si vous êtes un campeur et si vous en êtes pas un vous en mettez un quand même et donc euh tout simplement parce que Call of Duty est un jeu d'arcade t'as vu j'ai un sniper là avec mon fan t'es complètement foiré d'ailleurs t'as pas mis une seule balle donc euh dans Call of Duty il est tout simplement possible de traverser la map le sniper au bras et tenter des quickscopes sauter partout se baisser, retirer, repartir euh vous pouvez essayer dans Battlefield hein mais je pense que vous le serez pas souvent parce que tout simplement vous serez tout le temps dead voilà ça va finir tout le temps de la même façon c'est-à-dire que vous n'aurez pas temps d'atteindre votre point de camp donc Jatta il a l'air de bien non mais ça il le maîtrise Jatta ça voilà c'est l'entraînement sur Call of Duty il sait comment attendre son point tout de suite il a un seul objectif en tête c'est le rocher il faut qu'il aille sur le rocher la montagne c'est bien oui c'est beaucoup moins facile sur Battlefield et sur Call of donc on peut courir le sniper à la main et donc bah déjà parce que le... il y a la force de Coriolis à prendre en compte enfin c'est pas remercier la force de Coriolis pour ne pas comprendre quelle explication la retombée des projectiles de la balle donc par exemple au tirer au sniper vous pouvez très bien voir votre balle qui fait une magnifique courbe et qui retombe ou au lance-roquette aussi quand vous essayez de viser un tank un petit peu qui n'est pas tout près tout près vous allez voir votre roquette arriver juste devant lui et puis vous serez bien dead donc il faut vraiment anticiper en fait la distance et tirer un petit peu au dessus de votre cible si vous voulez vraiment l'atteindre ça dépend de la longueur qu'il est par rapport à vous ça c'est pas française que tu viens de dire on dit à distance ouais c'est pareil voilà c'est pas française d'accord d'accord je suis unique et puis alors non ça c'est plutôt à toi de le dire on va rien à cacher moi de toute façon Hunter c'est le meilleur voilà voilà Hunter qui court au travers de la map Hunter vu il est vraiment resté sniper tout au long de la partie il a pas changé et alors faut savoir aussi qu Hunter et j'ai particulièrement bien de sniper sur mes actions parce qu'il n'est pas donné à tout le monde je pense que d'ailleurs c'est le seul enfin en tout cas moi personnellement je suis une grosse brève AXVIRZ il sait même pas ce que c'est ouais ouais je pense vraiment que c'est le meilleur je peux dire sans me tromper que c'est le meilleur de la team après je sais pas trop ce que toi tu veux au fanatic tu prends pas beaucoup on voit bien sur la vidéo que t'es plutôt euh moi j'adore tout ce qui est soutien tout ce qui marche non c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il faut pas qu'il regarde la vidéo il en occupe ouais il serait déjà puissé dessus ah bah tiens y'a un cadavre qui est dans le mur ouais c'était joli à voir ouais c'était cool sur Battlefield ouais bah faut vraiment jouer en équipe je pense que ça vous bougez parce que vous avez vraiment trop peu de chance de survivre alors qu'en équipe bah c'est pas compliqué un 4 par escouade un sniper qui couvre et qui donne un angle de jeu à toute l'équipe très large de la map ouais toute son équipe pour décrire par où les ennemis arrivent un soutien à un assaut qui sont à peu près au même niveau les uns des autres l'ingénieur qui reste un petit peu en retrait et qui prépare qui se prépare pour une attaque anti véhicule si besoin et vraiment ça peut aller très très vite d'ailleurs nous on équipe que ce soit avec Agvirza 2 ou alors 3-4 c'est pas rare qu'on soit l'escouade de choc donc en gros la meilleure escouade de la partie voilà enfin bon sur ce on va vous laisser en espérant que la vidéo vous ait plu si elle vous a plu vous connaissez la procédure j'aime un favori abonnez-vous bon vous aurez peut-être pas d'autres vidéos sur Battlefield mais ça sera sur Gear quand même on va en faire maximum moi j'en ferais une sur Battlefield pour remercier toutes les personnes qui ont regardé celle-ci bon par contre attendez-vous à la regarder dans quelques mois faut que j'amène le niveau faut que je prenne les belles séquences ouais c'est pas pour tout de suite ouais donc voilà bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah on vous dit à la prochaine abonnez-vous puis tout le boss tringle allez ciao tout le monde salut c'est parti bon on 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 Sous-titrage FR ?